On va commencer tout de suite par regarder la première recette qu'on vient se mettre en place en police. Mon bonnet, s'il te plaît mon bonnet ! Donc en fait dans le cadre de l'observatoire de la sécurité, plusieurs établissements scolaires nous faisaient remonter de plus en plus des problèmes au sein de leurs établissements, dans des classes, autour du harcèlement à l'école. Puisqu'un enfant sur dix est touché par ce fléau, par cette problématique. Je suis obligé de le garder parce que j'ai des problèmes aux oreilles. Une jolie ton bonnet ! On a créé une toute petite pièce qui est divisée en trois scénettes. Donc ce sont les mêmes personnages qu'on retrouve dans chaque scénette. Et on a des individus un peu type, je ne veux pas dire stéréotypes mais archétypes. On a un jeune homme qui est nouveau dans l'établissement et qui va être victime de harcèlement par un autre garçon qui est peut-être plus en difficulté au niveau de l'intégration dans sa scolarité. Et puis on a le personnage du témoin qui est une jeune fille qui assiste à tout ça et qui n'ose pas forcément prendre la parole et intervenir. Il n'est pas là Bonneman, on a perdu Bonneman ! Pourquoi tu ne le fais pas la paix ? C'est pour rigoler, il est truc con. On parle de sujets qui posent problème, sinon il n'y a pas besoin de théâtre-forum. Et puis on invite les spectateurs à proposer des solutions et à les proposer ces solutions sur scène. Soit en remplaçant un comédien pour faire un personnage, soit en créant des personnages supplémentaires qui permettent peut-être de faire évoluer la scène, qu'elle trouve une issue ou en tout cas qu'on trouve des pistes d'issue. Et puis ça prenait aussi des proportions beaucoup plus importantes avec aujourd'hui les nouvelles technologies, où finalement le harcèlement tel que nous on pouvait le vivre il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, aujourd'hui on constatait que ça se poursuivait à la maison avec les téléphones portables ou sur les réseaux sociaux. Donc face à toutes ces remontées des établissements scolaires, effectivement on a eu le souhait de pouvoir proposer une action un petit peu inédite, originale, pour traiter de ce problème et faire réagir les enfants, les jeunes et évoquer ces problèmes-là avec. Tu vas chercher une chaise et tu te mets en place. Et tu as vu que la proposition de Valenfin c'était si je t'appelais le Netman. Est-ce que vous pensez que c'est la solution que tu es pas... Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021